Un Scrum, dixième siècle, pas mal, pistolet à percussion, dix-septième siècle. Ah, pour la carte. Je mise une épée. Treizième siècle en plus. Hé ! Bah moi, je double la mise. Ah non. Bah quoi ? Bah, on fait un histo poker, tu mises que des trucs histo. Ah parce que la double épée c'est pas histo. Ah non. Ah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée en Lice. Je pense que s'il y a bien une manière de se battre qui a été pris et repris des milliards de fois par les différents médias pour mettre en scène des personnages stylés, c'est les faire se battre avec une épée dans chaque main. En effet, vous avez déjà dû voir des héros ou des méchants se battre avec une épée dans chaque main, que ce soit dans les mangas ou dans les films. Et du coup, grâce à ça, ils sont ultra cheatés et ils défoncent moult adversaires. Déjà, la première question qu'on peut se poser c'est, c'est histo ou c'est pas histo ? Et bien la réponse est oui parce que sinon j'en parlerai pas ici et bah je vais vite les poser parce que ça va vite être chiant de tourner avec ça. Et oui, se battre avec une épée dans chaque main, d'ailleurs on va dire double épée pour aller plus vite, ce n'est pas une invention moderne de la littérature ou des films, mais bel et bien une manière de se battre qui a été étudiée et mise par écrit par nos ancêtres. En effet, on trouve pas mal de maîtres d'armes du 16e et du 17e siècle, notamment du côté des Méditerranéens, qui ont beaucoup décrit la manière de se battre à la double épée. Dans un premier lieu, il faut quand même définir quelles épées étaient utilisées. Déjà, oubliez les associations à la con, genre deux épées vikings par exemple, on n'est pas dans Assassin's Creed. Étant donné la période d'écriture des traités et aussi les illustrations qu'on a pour certains, on part plutôt sur une épée de côté. Donc c'est une épée qui ressemble à ça, une épée assez moderne qui a été utilisée à partir du 16e siècle. Et pour le 17e siècle, on partira plutôt sur de la rapière. Bon après, je vais pas citer toutes les épées qui ont existé au 16e et 17e siècle, parce que là j'aurais pas fini. Mais voilà, faut tout de suite oublier les épées vikings ou les épées médiévales du 12e siècle. Là, on parle vraiment d'épées 16e, 17e. Pour l'anecdote, il paraîtrait qu'il existait même des épées dites jumelles. C'est-à-dire deux épées conçues pour se mettre ensemble dans un fourreau. C'est d'ailleurs ce qui est dit en titre de ce passage dans ce traité français. Après, ça restait très rare, voire très exceptionnel, et on ne sait pas vraiment à quoi ça pouvait servir. Ça pouvait par exemple surprendre l'adversaire, ou tout simplement se la péter aussi, on sait pas. Là, je vous montre les épées jumelles qui appartiennent à Marc-Olivier Blatlin, instructeur à l'association d'IMHE de taille et des stocks, qui les a fait faire par le forgeron Alain Migotti. J'en profite d'ailleurs pour le remercier, ainsi qu'Aurélien Calonne, qui m'ont énormément aidé pour écrire cette vidéo. Je vous conseille vraiment d'aller voir leurs travaux si vous êtes intéressés par le sujet. Les liens sont dans la description comme d'habitude. Maintenant, allons voir dans quel contexte était utilisé ce style de combat. Si on commence par l'Italie du côté de l'école de l'escrime bolognaise, c'est-à-dire l'école de la ville de Bologne, c'est Manciolino et Marozzo qui nous décrivent, au XVIe siècle, des jeux à deux épées sous forme d'assaut, c'est-à-dire en gros tout un enchaînement de techniques à faire, comme si on avait un ennemi imaginaire. Et d'après leurs textes, du coup, ce sont des contextes d'entraînement à l'école d'escrime, car on y voit des descriptions de positionnement pour commencer son assaut du style dans le coin de la salle. Marozzo regrette d'ailleurs que ce soit un style très peu utilisé, car il est excellent pour s'exercer à l'escrime, et vous allez vite comprendre pourquoi après. Du côté des maîtres d'armes florentins, donc de la ville de Florence, Altoni et Docciolini parlent de l'épée double très tôt dans leur traité, c'est la première arme qui est traitée après l'épée seule, avec un contexte similaire des maîtres d'armes de Bologne. Mais c'est Digrassy, possiblement issu de la ville de Modena, qui nous donne pas mal d'informations sur la double épée. Il explique que c'est quelque chose qu'on voit assez couramment dans les écoles d'escrime, que c'est une manière très chevaleresque et honorable de se battre, bien appréciée de la noblesse et des professeurs d'escrime, mais aucunement utilisée à la guerre. Du coup désolé, mais bon, les héros stylés au milieu du champ de bataille qui défoncent tout le monde avec la double épée, c'est un petit cliché que je me permets de foutre à la poubelle, même si statistiquement c'est quand même fort probable qu'un mec au milieu d'un champ de bataille ait dû ramasser une épée pour se battre avec deux épées, peut-être parce qu'il avait perdu son bouclier ou que sais-je. En revanche il dit, et ça, tous les maîtres d'armes de l'époque s'accordent à le dire, que c'est une excellente manière de s'entraîner pour d'autres combinaisons d'armes, comme par exemple l'épée Bocle ou l'épée Dag. Et que c'est un exercice nécessaire pour tous ceux qui veulent faire profession dans l'art de l'escrime. Donc voilà lui, il la met là la pratique de la double épée. Paladini, notre maître d'armes italien, rajoute que c'est indispensable de savoir combattre avec les deux mains, au cas où que la main forte se retrouve blessée lors d'un combat. Et comme ça, ça permet de combattre avec la main faible sans avoir l'air trop con. Un petit peu ce que ce bon vieux Jaime Lannister n'a pas du tout fait. Il dit que c'est très utile d'avoir deux épées lorsqu'on est attaqué par plusieurs adversaires, et qu'il faut même croiser les lames devant soi lorsque c'est le cas. Et ça c'est intéressant parce que ça nous sort un peu du cadre des duels ou de la pratique à l'école. Pour en savoir un petit peu plus sur ce contexte un petit peu moins encadré que les duels ou l'école d'escrime, il faut se tourner du côté de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Nous avons d'abord Pablo de Paredes, qui comme les maîtres d'armes italiens, explique que c'est une excellente combinaison d'armes pour agiliter son corps, exactement comme ce que je vous avais dit sur ma vidéo sur la montante. Oui, agilité, c'est un vieux terme pour dire augmenter l'agilité de son corps. Il y a ensuite Luis Pacheco, un maître d'armes qui n'était pas n'importe qui, car il était pour ainsi dire grand maître de l'école d'escrime de la Verdadera Destresa, la grande école d'escrime ibérique dont on fera une vidéo un jour. Il était maître d'armes du roi donc vraiment ça rigolait pas, et il administrait l'escrime au sein du royaume. Dans ses textes c'est un petit peu l'inverse parce qu'il décrit comment se défendre quand on a une épée seule face à un agresseur qui a une double épée, sans vraiment expliquer les raisons de l'épée. Pourquoi il a écrit ça ? Peut-être que c'était assez récurrent pour pouvoir faire un écrit dessus, ou tout simplement il voulait montrer que son système martial était très efficace et que du coup on pouvait affronter un adversaire qui avait un avantage sur nous, parce qu'il a une arme en plus. Du côté de Domingo Luis Godinho, on trouve pas mal d'écrits assez techniques sur le fonctionnement de la double épée, avec ce qu'il appelle des règles. Il y décrit souvent le contexte dans lequel se présentent les assos, et en règle générale c'est dans une rue pas très large face à plusieurs adversaires, qu'ils soient en face de nous ou autour de nous. Donc en somme, une situation d'auto-défense face à une agression dans la rue. Il y décrit aussi des situations où l'on protège une dame, un ami ou un bien, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver pour la montantée. Donc dans ce cas là, la personne ou le bien à protéger est immobile, ne bouge pas. Donc c'est pour ça qu'il associe des gens à des objets. C'est parce qu'ils sont dans la même situation statique, et le but est de protéger cette personne en restant autour d'elle. Il décrit même des situations où l'on se retrouve face à un adversaire armé d'une ronde H. C'est ce truc là, sous bouclier. Car c'était une arme défensive que le maître d'armes portugais craignait beaucoup. Par exemple, un enchaînement de coups plutôt à la hauteur de torse dans un cas normal, il dira qu'il faut alors viser les jambes face à un roteleros, comme on les appelle. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur une question que peut-être vous vous êtes déjà posée, est-ce que c'est mieux d'avoir deux épées, ou alors une épée bouclier ? Bon alors déjà, de quels boucliers parle-t-on lorsqu'on se pose cette question ? Parce que du coup, ça veut tout et rien dire, et faut mettre dans le contexte de l'époque pour que ça ait du sens de se poser cette question. Dans les écoles d'escrime du XVIe et XVIIe siècle, il y avait trois types de boucliers qu'on pouvait retrouver dans les traités. La bocle, le fameux petit bouclier rond indémodable de la fin du Moyen-Âge. Un petit bouclier rectangulaire, qui est plus ou moins comme une bocle dans l'utilisation. Et enfin l'arrondage, ou rotella du côté ibérique, le grand bouclier rond à une arme. Moi j'ai tendance à dire qu'on est bon dans ce qu'on maîtrise, et un mec pourra être tout aussi mortel avec une épée bocle ou avec une double épée. Avec une bocle ou une rondage, ça reste des armes défensives, même si on peut être agressif avec et donner des coups ou maîtriser l'arme de l'adversaire, ça reste quand même pour se protéger. Donc bien que la défense soit plus efficace, notamment avec la rondage qui est extrêmement bien pour se défendre, la double épée nous permet d'être offensif et défensif en même temps, et le fait est qu'on s'adapte à beaucoup plus de situations. En plus psychologiquement, un mec qui mouline avec deux épées, et bah ça a un réel impact sur les adversaires, un petit peu à l'image de ceux qui avaient une montant de T, et ça dans les scrims c'est super important d'avoir l'ascendant psychologique sur ses adversaires. Mais vu que des tests ça reste quand même un petit peu mieux que des suppositions pour répondre à une question, j'ai tenté lors d'un entraînement de comparer mon expérience avec les deux styles de combat. Dans les deux cas, j'étais contre un partenaire armé de la double épée, j'ai fait des premiers échanges avec la double épée, puis après avec la rondage. Et bizarrement, j'étais bien plus à l'aise avec la double épée, car je trouve que cela offre bien plus de possibilités offensives tout en arrivant assez aisément à se couvrir, bien que là mon adversaire me touche parce qu'il est meilleur que moi. En tout cas on sent qu'on a un éventail d'attaques et de mouvements assez cool, surtout quand on a un petit peu étudié les sources. Honnêtement, c'est clair que contre un adversaire avec seulement une épée, il n'a presque aucune chance. En ce qui concerne la rondage, du coup eh bien j'étais un petit peu moins à l'aise, car je sentais que j'avais moins de possibilités, mais par contre je me sentais vachement plus sécurisé, surtout face à un adversaire avec deux épées. Donc de mon ressorti personnel, je pense que je préfère avoir deux épées, mais c'est certainement parce qu'en fait je manque de maîtrise avec la rondage, et que si je m'entraînais un tout petit peu, je deviendrais vite beaucoup plus à l'aise avec un bouclier. Surtout avec la rondage qui est un bouclier très pratique, utile et surtout polyvalent. Après comme le disent les maîtres d'armes italiens, c'est quand même très compliqué de savoir maîtriser la double épée. Moi-même pour préparer les démos, j'ai quand même pas mal galéré, il a fallu que je répète un petit moment. Et encore, je pense que c'est pas parfait. Donc pour répondre à la question, je dirais que pour quelqu'un qui a vraiment le temps de s'exercer, la double épée ça reste quand même pas mal. Et après, pour quelqu'un d'un peu plus lambda on va dire, je pense qu'il s'en sortira beaucoup mieux avec l'épée bouclier, qui est beaucoup plus facile à apprendre. Pour conclure sur les traités, je vais faire une petite parenthèse sur un capitaine français, Jacques Colombon, qui a écrit un traité militaire en janvier 1650, où il décrit le temps d'un paragraphe, le jeu à la double épée, et il explique notamment qu'à la fin de son enchaînement, il faut faire des jongleries avec son épée pour montrer qu'on maîtrise la situation et qu'on est vraiment très fort. Tout ça pour dire que des fois on tombe sur des trucs un petit peu absurdes dans les traités, donc ne prenez jamais tout ce que vous lisez pour acquis et expérimentez. Surtout expérimentez et vous verrez si c'est pertinent ou pas ce qui est écrit. Pour le reste de l'Europe, j'ai pas vraiment trouvé d'autres traités qui évoquaient la double épée. Alors soit parce qu'il n'y a rien qui a été écrit, soit tout simplement parce que les traités n'ont pas encore été mis en lumière ou qu'ils ont simplement disparu. Bon maintenant la question que je me pose moi c'est est-ce qu'il y a eu des duels où la double épée était utilisée ? Et bien certainement que oui, mais des maîtres d'armes comme Paladini disaient que c'était quand même extrêmement rare, et pour tout vous dire en fait on a retrouvé que deux cas de duels où la double épée était utilisée. Et d'ailleurs les deux duels ont tous les deux été remportés par le même homme. Laissez-moi vous présenter Ascagno della Cornia. Pour décrire le bonhomme, c'était un chef mercenaire italien du milieu du XVIe siècle qui a pas mal bourlingué en Europe pour vendre de ses services de leader et de chef mercenaire. Il était réputé pour être un excellent combattant. Il aurait même perdu un oeil lors du siège de Casale Monferrato en Italie, mais ça ne l'a pas empêché de continuer sa carrière de soldat, donc on part vraiment sur une base très solide du mec assez badass. Son premier duel fut contre comté Hugo Carpeña car celui-ci aurait enfermé en prison Ascagno par erreur et vu que lui il rigole pas, il s'est senti insulté et l'a provoqué en duel. Ils décidèrent de s'affronter à Bologne avec une épée, certainement une épée de côté, et une autre épée plus courte décrite comme une meza spada en tenue civile. Malgré l'envie des juges pour trouver une solution à l'amiable, Ascagno refusa fermement et dit qu'il n'y avait que deux solutions, la mort ou la demande de pardon. Ah oui, le mec il déconne zéro, l'honneur c'est super important. Il gagna le combat malgré une blessure en estoquant son ennemi à la poitrine avec l'épée principale et en tranchant le flanc avec la petite. Sérieusement blessé, Carpeña ne pouvait plus se battre et Ascagno lui exigea de lui demander pardon pour sa faute, ce que le perdant fit. Le second duel eut lieu en 1546, dépeint comme le duel du siècle par les auteurs qui en parlent. Et il a eu lieu à Pitigliano contre Giovanni Tadei. A priori Tadei aurait insulté Ascagno en refusant ses ordres parce qu'il était un de ses subordonnés. Et du coup Ascagno vu qu'il rigole pas, vous l'avez bien compris, il l'a provoqué en duel. Ah oui non mais vraiment, ça rigole pas. Et du coup ils se sont battus avec exactement les mêmes armes que le duel précédent. Ascagno aurait d'abord touché son adversaire par deux fois au bras droit avant de l'estocker à la poitrine et l'autre mourra directement de ses blessures. Voilà, ciao, bonsoir, fin de l'histoire. En dehors de ça, certainement qu'il y a eu d'autres duels à la double épée. Alors encore une fois, soit je les ai pas trouvés, soit on en a jamais retrouvé de traces. Bon maintenant voyons un petit peu quand même comment s'utilise la double épée. En regroupant un peu le merdier, voici un peu la manière dont les différents maîtres d'armes décrivent l'utilisation de l'arme lors des solo drills, c'est à dire les assauts. Au niveau des gardes, il est recommandé soit de tenir les deux pointes en avant comme ceci, soit de croiser les lames, ou alors d'avoir une épée qui couvre le haut et l'une qui couvre le bas. Quoi qu'il en soit, c'est un style de combat très menaçant dans la grande majorité des postures, vu qu'on est là surtout pour intimider l'adversaire. Les mouvements sont souvent assez amples afin d'occuper beaucoup d'espace pour impressionner les agresseurs, et généralement vous commencez l'enchaînement sur une posture donnée, et la fin de l'enchaînement vous amène à adopter la même posture mais les bras inversés, afin de pouvoir attaquer sans qu'il n'y ait de cassure dans les mouvements. Il est souvent aussi question de mouvements autour de soi, vous imaginez bien pour un contexte d'encerclement, et en fait on retrouve pas mal de similarités avec la montanté, où le but est d'occuper le plus possible l'espace et de faire peur. Je vous cache pas que c'est quand même très compliqué d'être aussi à l'aise avec les deux mains, et que du coup je vous confirme que ça travaille excellemment bien la coordination. Bon, pour conclure, vous aurez compris que l'utilisation d'une épée dans chaque main ne relève pas du tout de la légende, que ça a vraiment existé, mais que ça restait quand même assez rare, et surtout que sa vraie maîtrise était quand même réservée au cercle fermé des grandes écoles d'escrime. Mais c'est surtout avant tout une manière d'améliorer sa coordination pour pouvoir maîtriser plus facilement d'autres armes comme l'épée Bocle ou l'épée Dag. Et ça permet aussi de pas se retrouver comme un con si d'aventure on se fait couper la main forte par les connards de Stark. Et voilà, c'est donc la fin de cet épisode Entrée en Lice, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore une fois beaucoup les personnes qui m'ont aidé à écrire cette vidéo, je remercie aussi mes potes qui ont participé en faisant les combats contre moi et en me filmant. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, et aussi nous rejoindre sur le serveur Discord où il y a quand même une sacrée bonne ambiance. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Entrée en Lice !